Voilà qui nous amène à l'attentat terroriste qui a coûté la vie à deux Suédois hier soir à Bruxelles. Un Tunisien radicalisé, en situation irrégulière, a attaqué ses supporters venus assister à un match de foot. Il a finalement été tué ce matin lors de son arrestation à Scarbeck. Lionel Gougelot, vous êtes en direct de Bruxelles où les autorités se sont à nouveau expliquées cet après-midi. Le profil du terroriste pose de très nombreuses questions. Oui, effectivement, Hélène, et si ce profil de loup solitaire sans lien avec un quelconque réseau terroriste semble se confirmer, on se demande ici en Belgique comment il se fait que ce Tunisien d'origine qui a revendiqué son attaque au nom de l'État islamique n'ait pas été repéré par les services spécialisés, malgré plusieurs signalements plus ou moins crédibles dans le passé. Eh bien, il n'était pas en fait considéré comme un sujet radicalisé, selon le procureur fédéral Frédéric Van Leeu. Pas d'autres indices de radicalisation, mais nous n'avions absolument pas d'indice comme quoi la personne devait être suivie, sinon elle se serait retrouvée sur la liste au CAM, ce que vous appelez fiché S en France. Ici, ce n'est pas un fiché S, puisque la Tunisie a bien dit que la personne n'avait pas été condamnée pour terrorisme, mais bien pour des faits de droit commun. Pourtant, dans son quartier de Scarbeck, il semble que plusieurs habitants, comme Jean-Charles, avaient observé chez Abdesalem la Suède un comportement plutôt inquiétant. Je l'avais déjà repéré dans une grande surface, près de chez moi, c'était le cliché du radicalisme. Le cliché de ce que vous voyez à la télé d'Al-Qaïda et tout ça. En fait, il m'a inquiété, alors qu'il n'avait encore rien fait, il m'a inquiété. Il devait quand même dégager quelque chose. S'ajoute à cela le fait que, depuis 2021, il était considéré comme séjournant illégalement en Belgique, asile refusé, mais obligation de quitter le territoire, qui n'avait pas été exécuté simplement parce qu'il n'avait plus d'adresse officielle et qu'il avait disparu des radars. Lionel Gougelot, en direct de Bruxelles, et juste après ce journal, nous serons en ligne avec le bourgmestre de Scarbeck, l'équivalent du maire de ce quartier où le terroriste a été arrêté. Sous-titrage ST' 501